Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette quatrième vidéo sur le métabolisme du fer et son exploration. Dans cette quatrième vidéo, nous allons aborder surtout la régulation du métabolisme du fer. Mais avant cela, je vous prie de bien visionner ces trois précédentes vidéos afin de maîtriser cette quatrième partie sur la régulation. Et pour commencer, je dirais que la régulation du métabolisme du fer passe par deux grands systèmes. Le système IRE-IRP et le deuxième système est dépendant d'une hormone qu'on appelle l'epsidine. Le premier système, IRE-IRP, régule la quantité de fer en intracellulaire. Alors que l'epsidine régule le fer plasmatique. Et on commence directement par la description du système IRE-IRP. Le système IRE-IRP est composé de deux protéines essentielles qui sont les Iron Regularity Protein 1 et 2. dont la fonction est la même. C'est-à-dire, ce sont de véritables senseurs du niveau ou détecteurs du niveau du fer en intracellulaire. Mais ces deux protéines, comme on va le voir tout à l'heure, sont un mode d'action et un métabolisme qui diffèrent. Le deuxième élément de ce système sont les IRE. Les IRE, ce sont les Iron Regulatory Elements. Ces éléments, ce sont des structures aux tiges boucles. Et si on regarde de plus près, ces IRE sont composés d'une séquence d'ARM messager. Et cette formation en tiges résulte de l'appareilment de paires de pages, soit AU ou CG, formant ainsi une forme de tiges comme celle des ARN de transfert, etc. Et ces IRE peuvent se positionner soit en position 3' du côté 3' du gène du récepteur à la transpérine 1 ou du gène de la dîme métal transporteur 1, le DMT1. Et en position 3' ces IRE sont en 5 exemplaires et sont en aval du transcrit du récepteur à la transpérine 1 ou du DMT1. Alors que sur le ARN messager des chaînes de la féritine, de la féroportine et des ALAS2, qui est une enzyme indispensable pour la synthèse de l'âme, les IRE se positionnent en position 5' et en amont du transcrit de ces gènes. Alors, en cas d'un déficit en fer en intracytoplasmique, les protéines IRP2 ont la capacité de se fixer de manière très spécifique aux IRE localisées du côté 5'. Et cette liaison spécifique va empêcher le positionnement des deux suzénités ribosomiales du côté 5', empêchant ainsi la traduction des ARN messagies de la féritine, de la péroportine et des ALAS2. Par contre, les protéines IRP2 ont la capacité de se fixer sur les IRE positionnées du côté 3' des transcrits des récepteurs 1 de la transpérine et des divalentes mépales transportables 1. Cette fixation du côté 3' va empêcher la dégradation des ARN messagers par les 3' exonucléales stabilisant ainsi les gènes et favorisant la traduction des récepteurs 1 de la transpérine. Et donc, en conclusion, les IRP1 empêchent la production de féritine en cas d'un déficit en fer. Bien sûr, nous avons besoin de moins de féritine, on n'a pas besoin de stocker le fer vu qu'il y a un déficit en fer. Alors que les cellules utilisatrices doivent capter le maximum de fer et donc ont besoin de plus de récepteurs de la transpérine afin d'assiminer le plus de fer vers le cytoplasme des cellules utilisatrices. Maintenant, en cas d'un excès en fer, les atomes de fer ont la propriété de former un assemblage appelé fer-souffre. Et ces assemblages fer-souffre ont la capacité de se fixer de manière très spécifique aux IRP1, formant ainsi des noyaux fer-souffre au sein de la protéine IRP1. Cette formation de noyaux fer-souffre va empêcher le positionnement de l'IRP1 sur l'IRE en position 5 prime. Alors que l'excès en fer ou la formation des assemblages fer-souffre vont entraîner l'oxydation de l'IRP2, puis sa dégradation par le protéasome. Donc, en conclusion, l'excès de fer va empêcher la fixation de l'IRP1 sur l'IRE en position 5 prime et dégrader l'IRP2. La dégradation de l'IRP2 va entraîner une fragilité des transcrits, des récepteurs 1 de la transphérine et du DMT1, vu que ces arènes messagers vont devenir plus vulnérables aux 3 primes exonucléaires. Et donc, production minime des récepteurs 1 de la transphérine et du DMT1. De la même manière, l'excès en fer va empêcher la fixation de l'IRP1 sur les structures IRE en position 5 prime, libérant de la place pour les deux susunités ribozombiales et donc plus de féritines. En cas d'excès en fer, il y a plus de féritines produites permettant de les stocker et on n'a pas besoin de récepteurs à la transphérine car les cellules cibles sont saturées en fer. Maintenant, on passe au deuxième système de régulation du métabolisme du fer. C'est l'excès et l'excès régule le taux de fer plasmatique. Cette protéine a été découverte en 1996, mais ce n'est qu'en 2000-2001 que deux équipes ont pu isoler et purifier cette protéine à partir des urines afin d'étudier son rôle antimicrobien et antifinsique. C'est pour cela que les onglo-saxons ont donné cette appellation d'hépsiline. Hépatique, elle est synthétisée au niveau du foie, Bacteriocidal Protein. Et ce n'est qu'après que le rôle dans le métabolisme du fer a été découvert. Alors, cette protéine, on vient de le voir, elle est synthétisée par les hépatocytes. Le gène qui code pour cette protéine est situé sur le chromosome 19 et il s'appelle le gène AMP1. Ce gène AMP1 code pour un polypeptide ou un pré-propeptide de 84 acides aminés composé d'un peptide signal de 22 acides aminés. Ce peptide signal est un peptide d'adressage au reticulant endoplasmique, c'est-à-dire il permet d'assiminer ce pré-propeptide vers le reticulant endoplasmique. Il comprend aussi une pro-région dont le rôle reste mal lucidé jusqu'à ce jour et d'un peptide mature composé de 25 acides aminés. Et la maturation de cette protéine s'effectue au niveau du reticulant endoplasmique. Enfin, à la fin, le gène AMP1 est constitué de trois exemples schématisés ici. La protéine mature est composée que de 25 acides aminés du côté C-terminal. Et ce peptide est composé de huit acides aminés type cysteine formant ainsi quatre pendicicures. Donc c'est une protéine qui est repliée sur elle-même. Maintenant, regardons de plus près le mécanisme d'action de cette epsiline. L'epsiline a la capacité de se fixer spécifiquement sur la phéroportine. Rappelez-vous que la phéroportine est une protéine qui permet de excréter le fer vers le plasma du milieu cellulaire des enterocytes vers le plasma et lors de la dégradation de l'âme dans les macrophages. Donc, l'epsiline se fixe sur la phéroportine. Elle va entraîner son internalisation vers un lysosome et puis assurer la dégradation de la phéroportine dans ce lysosome. En fin de processus, la phéroportine est dégradée dans les lysosomes empêchant la libération du fer cytoplasmique vers le plasma. Et donc, le taux de fer plasmatique va diminuer. Maintenant, après avoir revu les mécanismes d'action de cette phéroportine, de cette epsiline, pardon, regardons de plus près les mécanismes de régulation de cette epsiline. Premièrement, l'epsiline est régulée par l'inflammation. Elle est régulée aussi par le fer, la quantité de fer qui est disponible dans le plasma. par l'érythro-poèse et enfin, elle est régulée par l'hypoxie. Donc, on va regarder de plus près les mécanismes, ces quatre mécanismes qui régulent la synthèse de l'epsiline. Commençons par l'inflammation. Lors des inflammations, les macrophages sécrètent une cytokine appelée interleukine 6. Lorsque l'IL-6 se fixe à son récepteur, ceci provoque la transduction du signal type JAK-STAT-3. Ce signal va stimuler la transcription de l'epsiline et donc le taux de fer cirique va s'effondrer. Lors de l'inflammation aussi, il y a certaines protéines appelées protéines positives de l'inflammation telles que la CRP, le fibrinogène, la ciruloplasmine. Rappelez-vous que la ciruloplasmine transforme le fer divalent en fer trivalent et la féritine. Donc, lors de l'inflammation, le taux de fibrinogène de ciruloplasmine et de féritine augmente. alors que d'autres protéines sont dits protéines négatives de l'inflammation ou lors de l'inflammation, ces protéines seront catabolisées. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la transférine. Donc, les molécules de transférine vont être catabolisées. ceci va entraîner une diminution du temps du fer alors que le coefficient de saturation est diminué inférieur à un tiers. De plus, le catabolisme des molécules de transférine va entraîner une diminution de la capacité de fixation de la transférine. Et donc, la transférine n'est plus aussi capable de fixer du fer. Donc, diminution du fer sérique, augmentation du taux du fer éritin, diminution du coefficient de saturation et diminution de la capacité totale de fixation de la transférine lors des inflammations. Deuxièmement, l'epsidine est régulée par le pot de fer lui-même. Rappelez-vous que sur les séduisibles il existe deux types de récepteurs à la transférine. Le récepteur 1 à la transférine et le récepteur 2 de la transférine. Le récepteur 1 a une plus grande affinité à la transférine que le récepteur 2. Lorsque le récepteur 1 à la transférine n'est pas saturé ou partiellement saturé en transférine, il va se lier à une protéine qu'on appelle la protéine HFE. C'est la protéine qui est mutée dans l'hémochromatose génétique. Par contre, lorsque ce récepteur 1 est très saturé en transférine, cette molécule HFE va se détacher et se lier au récepteur 2 de la transférine. Ce couple HFE récepteur 2 à la transférine va rejoindre un complexe formé par la BMP6 qui elle-même se fixe sur son récepteur elle-même liée à une autre protéine qu'on appelle l'hémochivinil. L'hémochivinil est elle-même sous la dépendance d'une protéine qu'on appelle la mabryptase qui est capable de cliver l'hémochivinil et donc empêchant la formation de ce grand complexe. Ce grand complexe formé d'une molécule HF liée au récepteur 2 de la transférine qui elle-même va se lier au BMP6 et le récepteur ainsi que l'hémochivinil va stimuler la cascade des SMAD 1 5 8 qui vont se lier au SMAD 4 afin de stimuler la traduction du gène de l'excédine entraînant une diminution du taux de fer dans le plasma. Voilà comment l'excès de fer va saturer le la récepteur 1 de la transférine et stimuler la synthèse de l'éthyline afin de diminuer le taux de fer. Il arrive selon certains auteurs que le gène de l'éthyline est sous la dépendance du récepteur 1 de la transférine seule lorsqu'il est saturé en transférine. On passe maintenant au troisième mécanisme de régulation de la synthèse de l'éthyline qui est l'époxy. Lorsque les tissus sont bien oxygénés on appelle ça la normoxy. La molécule ACF alpha qui est l'époxy induced factor est hydroxylée grâce à une enzyme appelée PSD protein hydroxylase domaine. Une fois hydroxylée la ACF alpha peut être hibiquitinisée c'est-à-dire qu'il y a une hibiquitine ligase qui va fixer des molécules hibiquitines sur cette molécule. Une fois hydroxylée et hibiquitinisée cette ACF alpha ne peut pas se lier à son homologue ACF 1-bêta et donc sera automatiquement détruite par le protéasome. maintenant regardons de plus près le mécanisme en cas d'une hypoxie. En cas d'hypoxie les tissus ne sont pas bien oxygénés et donc la la molécule ACF alpha ne peut pas être hydroxylée vu qu'il n'y a pas assez d'oxygène et donc la molécule ACF alpha ne sera pas aussi hibiquitinisée vu qu'il n'y a pas de de groupement hydroxyl fixé sur cette dernière et donc la molécule ACF alpha et ACF 1-bêta vont pouvoir fusionner cette fusion entre les chaînes alpha et mbêta va entraîner une inhibition maintenant de la transcription de l'hypsidine et donc l'hypsidine ne sera pas synthétisée maintenant on va passer au quatrième mécanisme de régulation de la synthèse de l'hypsidine qui est l'érythro ferrande en fait lors de la stimulation des érythroblastes par l'érythro poétine la voie jac 2-stack 5 est activée cette activation va entraîner la synthèse d'érythro ferrande par ces érythroblastes l'érythro va aller jusqu'au foie supprimer la synthèse de l'hypsidine ce qui va rendre le fer plus disponible augmentation du taux du fer sérique qui sera utilisé pour la prolifération des érythroblastes alors il est évident que l'hypsidine est stimulée la synthèse de l'hypsidine est stimulée dans certaines situations pathologiques et inhibées dans d'autres voyons de plus près les situations pathologiques où la synthèse d'hypsidine est stimulée par exemple lors de l'insuffisance rénale par la diminution de la synthèse de l'hypidine lors des transfusions où l'augmentation du fer va entraîner une stimulation du taux de l'hypsidine les traitements par fer injectable ou orale les surcharges en fer certaines mutations génétiques comme les mutations de la marte cryptale et 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 dernièrement bien sûr lors des infections bactériennes par l'inflammation d'autres situations pathologiques entraînent une diminution de la synthèse de l'hypidine telle que une stimulation accrue de l'érythro-poèse dans la moelle au chaise certains cas d'amynie ou d'épuxie les traitements par l'érythro-poétine les certains cirrhoses hépatiques ou maladies hépatiques entraînant un déficit en synthèse de l'hypidine l'alcool bien sûr par intoxication hépatique les infections à l'hépatite c dans toute maladie du foie ou intoxication hépatique peuvent entraîner une diminution de la synthèse de l'hypidine certaines maladies génétiques comme la mutation à ce qu'on appelle l'hémocromatose génétique bien sûr les traitements par les oestrogènes et de la testostérone donc voilà les différentes pathologies rencontrées en clinique qui peuvent influencer la synthèse de l'hypidine maintenant ce cours vient arrive à sa fin vous allez retrouver dans la barre de description tous les références utilisées pour cette vidéo je vous recommande vivement cette vidéo sur youtube de Yves Béguin qui est un professeur du CHU de Liège il donne une conférence magnifique sur l'hypidine je vous recommande vivement de la visionner d'ici là je vous prie de m'excuser pour cette longueur de cette vidéo il y avait plein de détails à dire maintenant vous avez bien appris la chanson aimer s'abonner et partager je vous remercie pour votre attention